Bonjour à tout le monde, c'est Vincent, votre coach sportif. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de pilates, pilates fondamentales, c'est-à-dire que nous allons nous restreindre aux exercices de base du pilates. Avant de partir sur cette séance, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais depuis le début de la semaine, j'ai l'impression qu'il y a besoin que chacun reprenne conscience de la situation actuelle. Puisque je trouve que beaucoup de personnes ont un peu oublié dans quelle situation on est et que ça n'est pas terminé. Donc s'il vous plaît, restez chez vous, ne cherchez pas à aller trop vite. On n'est pas encore en période de déconfinement. Je tenais à le dire, c'est dit, et s'il vous plaît, tenez le coup, on reste tous ensemble sur ce moment un peu dur qui commence, c'est vrai, à durer. Bien, et bien on est parti, et pour débuter notre séance, on va se placer en quadrupelli, on va placer les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On fait attention de bien placer le bas de son dos, dans le sens où ici on doit garder le dos bien droit. D'accord, et pour aller chercher un peu plus dans la conscience de son dos et du placement de son bassin, nous allons partir sur un mouvement où on va arrondir le dos et on va venir légèrement creuser le bas du dos. Je souffle, j'arrondis le bas du dos, donc c'est uniquement une rétroversion, je ne rentre pas la tête, je n'arrondis pas le haut de la colonne vertébrale, mais uniquement le bas de la colonne vertébrale. Inspirez, voilà, on rajoute la respiration, et soufflez, ramenez le pubis par en dessous, comme si vous vouliez ramener votre pubis contre le non-blé. Et inspirez, tirez le coccyx vers l'arrière, et je souffle. Prenez le temps d'effectuer le mouvement en adéquation avec votre respiration. Et on souffle progressivement, maintenant sur la respiration, nous allons placer notre centrage. Quand je souffle et quand je ramène le pubis vers l'avant, j'engage mon périnée et mon transverse. Sur l'inspiration, je tire le coccyx vers l'arrière, sans venir creuser en bas du dos. Cette fois-ci, je tire bien le coccyx vers l'arrière en maintenant mon dos droit. Et je souffle, j'arrondis le bas du dos en rétroversion. Attention au stop-gaz, stop-pipi, en creusant bien le ventre. On inspire, on reste ferme au niveau de nos appuis, de nos mains et de nos genoux. Les bras restent fermes, les omoplates glissez toujours vers l'extérieur. Sentez votre plancher pelvien qui remonte à l'intérieur et votre nombril qui se rendent, comme pour aller se coller à la colonne vertébrale. Et encore. Maintenez la longueur le long de la colonne vertébrale. Dernier. Voilà. Sentez bien le ventre se creuser, comme une contraction qui remonte jusqu'au niveau des côtes. Ok. On relâche la position et on va relâcher au niveau des poignets. Donc là, juste mouvement articulaire. On est posé sur les talons, comme ceci. Ou si ça provoque des douleurs articulaires, n'hésitez pas à vous mettre en appui sur les genoux. Placez les mains sur les épaules. Les épaules sont relâchées. Les coudes positionnés sous la ligne des épaules. et on va tourner autour de la taille. On se croit en position assis sur les talons ou on appuie sur les genoux. Je souffle. Je rentre le nombril. Je remonte bien mon plancher pelvien. Et j'inspire. Je reviens de face. Je souffle. Je maintiens cette longueur. Je vais chercher loin au-dessus, comme si une main était posée sur le sommet de mon crâne. Et je repousse cette main. Voilà. Grandissez-vous. Inspirez. Dernière fois. Je souffle. Et on relâche. On fléchit. On passe le bras au-dessus de la tête. Et on inspire. On redresse. Même chose de l'autre côté. Engagez bien le périnée de transverse. En fléchissant. Inspirez. Redressez. Si vous êtes assis sur les talons, vous placez une main sur le sol et vous fléchissez en passant le bras au-dessus de la tête. En fléchissant, vous maintenez la longueur le long de la colonne vertébrale. Et on inspire, on redresse progressivement. Encore. Encore. Ok. Très bien. On se repositionne sur les mains et sur les genoux. Notre premier exercice sera l'exercice du swimming à quatre pattes. Les genoux sont bien positionnés sous les hanches et les mains sous les épaules. Sur l'expiration, je vais décoller ma main à droite et mon genou gauche. Je vais chercher à allonger le bras vers l'avant et la jambe vers l'arrière. Extension. Et on inspire, on repose. La main et le genou au même endroit. Quand j'allonge le bras, cette fois-ci, j'alterne avec bras gauche et jambe droite. J'emmène le bras à hauteur de la joue et la jambe à hauteur du bassin. Et on inspire, on repose. Tout en stabilisant le bassin, les épaules et le dos. Je souffle, j'allonge. Et j'inspire, je repose. Encore une fois, de l'autre côté, sans relâcher le bas du dos. Je souffle, j'allonge. J'inspire, je repose. Bien, maintenant, on va compliquer un petit peu. On va souffler, allonger. En cherchant la longueur avec la jambe, le bras juste placé à hauteur de la joue. Inspirez, ramenez la main contre la cuisse. Placez bien votre main. Créez une légère pression de votre main contre la cuisse. Et soufflez, allonger. Inspirez, ramenez. Et soufflez, allonger. Stabilisez bien l'ensemble de votre corps. Vous isolez le mouvement au niveau de votre bras et de votre jambe. Inspirez, ramenez. Restez ferme au niveau de votre bras. N'oubliez pas la respiration. Je souffle en allongeant, en éloignant les extrémités du centre du corps. Et on inspire en se regroupant, sans arrondir le dos. On pense à notre centrage quand on allonge le bras et la jambe. Et on repose la main et le genou. On fait la même chose de l'autre côté. Je souffle, j'allonge. Et j'inspire, je ramène. Toujours en cherchant la stabilité dans le reste du corps. Mettez une légère pression de votre main contre la cuisse. En rentrant la main et le genou sous le corps. Maintenez la longueur le long de la colonne vertébrale. Maintenez dynamique votre dos et l'ensemble de votre corps. Dernier. Reposez la main, reposez le genou. On va avancer, on va se mettre au bout de notre tapis. Bien. Sur l'expiration, je vais stabiliser mon bassin. Placer une jambe tendue. Je recroquevis les orteils pour bien agripper le sol. Mes mains restent positionnées sous mes épaules. Et repoussent le sol pour maintenir le dos dynamique. Sur l'expiration, sans que le dos ni le bassin debout, je vais décoller l'autre genou, allonger la jambe et me retrouver en planche. J'allonge la colonne vertébrale et je serre bien le ventre pour maintenir la position. Sur l'expiration, je vais rentrer progressivement la tête entre les bras et reculer une main l'une après l'autre pour revenir vers mes pieds. J'enfléchis, sur la prochaine expiration, je déroule vertèbre par vertèbre et j'inspire, je me grandis. Sur l'expiration, j'enroule l'anule, j'enroule la colonne vertébrale et je descends progressivement vers la pointe de pied. Et j'inspire, j'avance une main l'une après l'autre comme si je suivais une ligne droite en évitant de partir de droite à gauche. A nouveau, sur la prochaine expiration, je recule une main l'une après l'autre en engageant le périnée, le transverse et en stabilisant mon corps en contrôlant le recul. Inspirez, maintenez, soufflez, reculez. Inspirez et soufflez, déroulez. Encore, on roulez bien la colonne vertébrale depuis le haut jusqu'en bas. Avancez les mains progressivement l'une après l'autre. Stabilisez, ici vous allez poser les genoux au sol, allongez les coups de pieds, placez les mains un petit peu plus large, pratiquement de la largeur de votre papy. Maintenez le ventre serré, les fessiers légèrement serrés, de telle manière que quand vous allez fléchir au niveau des bras, vous puissiez descendre la poitrine sans tirer en bas du dos. Et soufflez, repoussez. Limitez la flexion de vos bras si vous sentez que vous n'avez pas la tonicité nécessaire. J'inspire, je descends, je tire les coudes vers l'arrière et je souffle, je remonte. C'est ce qu'on appelle une pompe triceps. Inspirez, descendez et soufflez, remontez. On a fait trois push-up et maintenant on décolle les genoux. On rentre la tête entre les bras progressivement en montant le bassin et on recule une main l'une après l'autre. Les talons sont posés, les jambes fléchies, je rétroverse le bassin pour dérouler vertèbre par vertèbre, toujours en creuse dans le ventre. Je redresse la nuque, j'allonge les bras vers le plafond, je me grandis et sur l'expiration, je descends, je plonge en direction de mes pleins de pied. J'inspire, j'avance une main l'une après l'autre en suivant toujours cette ligne droite. Je place mes mains sous mes épaules et je descends les genoux en faisant suivre le mouvement depuis les épaules jusqu'aux genoux. Je pose les coups de pied et j'inspire, je rentre la poitrine entre les bras et je souffle, je remonte. Toujours en maintenant la longueur le long de la colonne vertébrale. Maintenez le ventre serré, descendez et soufflez, repoussez sans sentir le bas du dos qui tire ou qui se creuse. Dernière fois, inspirez, descendez, la poitrine au-dessus des mains et soufflez, repoussez. Crochetez le sol, décollez les genoux, rentrez la tête entre les bras et reculez une main l'une après l'autre. Posez les pieds, déroulez vertèbre par vertèbre. Redressez la colonne thoracique, cervicale, allongez les bras vers le plafond. Dernière fois, je souffle, j'enroule la nuque, j'enroule la colonne vertébrale et je descends progressivement. Avancez une main l'une après l'autre. Progressivement, arrivez en appui et positionnez-vous en planche, positionnez les genoux au sol et à nouveau. J'inspire, je descends, je souffle, je repousse. Je maintiens la longueur le long de la colonne vertébrale, je ne rentre pas la tête entre les bras. Je maintiens l'alignement depuis les genoux jusqu'au sommet du crâne. Et on pousse les fesses vers l'arrière et on récupère. On relâche les bras. Et on vient se positionner sur le ventre et sur les genoux. On allonge bien les jambes et on vient positionner les bras de part et d'autre de notre tête. Les jambes sont resserrées de la largeur de nos hanches. J'ai posé le front au sol. Je redescends les épaules pour dégager la nuque. Et je vais venir ancrer mon pubis dans le sol en contractant les fessiers et en décollant légèrement le nombril pour maintenir contractée ma sangle abdominale. J'inspire, je maintiens la longueur et sur l'expiration, j'engage le périnée et le transverse et je décolle le bras droit et la jambe gauche. Et j'inspire, je repose. J'alterne avec bras gauche et jambe droite. Et je repose. Ma tête reste posée au sol. Je ne tire pas sur les épaules, je maintiens la nuque dégagée. Par contre, quand je décolle le bras et la jambe, j'engage bien mon périnée et mon transverse et je repose. Je souffle. Je maintiens cette longueur et j'engage le périnée et le transverse tout en encrant ma hanche dans le sol. Encore. Tirez le sommet du crâne vers l'avant. Encore une fois de chaque côté. Ok. Ramenez les mains sous les épaules. Pardon. Ramenez les mains sous le front. Les coudes écartés, les épaules et les omoplates redescendues. On va travailler uniquement avec la partie basse du corps. Même s'il y a toujours une implication forte le long de la colonne vertébrale en maintenant cette longueur, cette tonicité le long de la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, vous allez tirer le sommet du crâne vers l'avant et la pointe de pied vers l'arrière. En incrustant le pubis et les hanches dans le sol. Et on inspire, on repose. Tirez la pointe de pied vers l'arrière. Le mouvement doit partir depuis les hanches jusqu'à la pointe de pied. Et on inspire, on repose. Encore. Ne vous contractez pas au niveau des épaules. Relâchez la nuque, relâchez les cervicales. Voilà. Et on repose. Pensez en montant les jambes, que vous devez engager votre périnée, votre transverse. Donc ici, normalement, vous devez avoir le ventre creusé et un espace, un léger espace. Vous cherchez en tout cas à créer un espace entre votre nombril et votre tapis. Dernier. Et on relâche. Vous allez passer en appui, ce qu'on appelle l'appui sphinx. La position du sphinx. Les coudes sont positionnées sous les épaules. Et comme vous le savez, le sphinx a les avant-bras parallèles. On allonge la colonne vertébrale. On allonge les jambes. Et on va venir décoller le bassin pour arriver en appui sur les genoux. Tout en maintenant cette longueur le long de la colonne vertébrale. Vous maintenez la nuque dans l'alignement. Donc vous maintenez votre regard au niveau de vos mains. Attention à ce que, ici, ça ne creuse pas. Donc creusez bien le ventre. Contractez bien les fessiers. Et sur l'expiration, vous allez décoller uniquement le genou gauche. Inspirez, maintenez. Et je souffle sans que le bassin ne bouge. Je décolle le genou droit. Et je me retrouve en planche. Inspirez, maintenez. Maintenez le ventre serré. Et sur l'expiration, reposez le genou droit. Inspirez, maintenez. Et soufflez, reposez le genou gauche. On maintient le bassin à hauteur des épaules. On maintient la longueur le long de la colonne vertébrale. Et à nouveau, cette fois-ci, je vais décoller le genou gauche en premier. On inspire, on maintient. Et on souffle. Tirez le sommet du crâne vers l'avant. Et les talons vers l'arrière. Et je repose le genou gauche. Et sur l'expiration, le genou droit. Et on est reparti deux fois encore, comme ceci. Avec le genou droit. Et le genou gauche. Le genou droit. Et le genou gauche. Dernière fois. Décollez le genou gauche en expiration. Inspirez, maintenez. Soufflez, décollez le genou gauche. Reposez le genou. Et le deuxième. Ok, on lâche, on recule. Et on récupère en s'étirant. Bien, nous allons pouvoir passer en position de side kick. Donc, ici, nous nous positionnons sur la tranche du corps, sur l'épaule et notre hanche. On pose la tête sur le bras. Notre main qui est positionnée au sol, ici, doit nous servir aussi d'appui. Et cette main ici, soit vous la positionnez au niveau de la poitrine, devant vous. C'est un appui par l'intermédiaire de juste quelques doigts. Soit vous la positionnez au niveau de votre bassin, de votre cuisse. Si vous la positionnez ici, évidemment, l'exercice sera un petit peu plus dur. Donc, vous pouvez commencer comme ça, et au fur et à mesure, et faire évoluer. Tirez le sommet du crâne, comme si vous vouliez chercher à ramener le sommet du crâne vers votre main. Relâchez cette épaule, maintenez la nuque dégagée. Allongez la colonne vertébrale, et assurez-vous que vous êtes toujours sur votre cambrière naturelle. Tirez les deux pointes de pied le plus loin possible, en vous assurant que les deux jambes sont bien de la même longueur. Sur l'expiration, vous allez souffler, monter la jambe de ciel. Inspirez, stabilisez, et soufflez, c'est la jambe de terre qui rejoint la jambe de ciel. Inspirez, stabilisez, et soufflez, contrôlez la descente. Inspirez, sans reposer entièrement la jambe de terre, vous maintenez, et je souffle, je monte la jambe supérieure. Inspirez, sans relâcher entièrement le bas du ventre, et soufflez, remontez. Maintenez la longueur le long de la colonne vertébrale, et des jambes, et je souffle, je redescends progressivement. Voilà, je maintiens les jambes dans la longueur, et à nouveau, je souffle, je monte, j'inspire, et je souffle, je remonte la jambe. C'est la jambe de terre qui fait l'effort de rejoindre la jambe supérieure. Et je souffle, je redescends. Allongez votre respiration, allez chercher loin dans la respiration. Quand vous montez, assurez-vous que vous maintenez un creux sous votre ventre. Encore un. Soyez dans le contrôle de votre mouvement. Maintenez cette jambe juste au-dessus du sol, et soufflez, montez la jambe uniquement, la jambe de ciel. Et on est parti sur des petits cercles. Je souffle, je dessine un cercle, et j'inspire, je dessine le suivant, tout en cherchant à maintenir l'équilibre, le côté statique de notre corps. Maintenez un mouvement fluide sans qu'il soit saccadé. Encore deux tours. Faites bien partir le mouvement depuis la hanche, sans que le haut du corps ne bouge. Et on relâche. Bien. On va rester de ce côté-là, mais se redresser et placer le coude sous l'épaule. Position side bend. Je fléchis les deux jambes, les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Je suis en appui sur ma hanche. Cette hanche est en direction du plafond. J'allonge le bras vers le plafond. Je fais attention de ne pas m'écrouler sur mon épaule. Donc, attention à ce que votre épaule n'avance pas. Rentrez votre épaule pour maintenir le côté dynamique. Évitez justement les douleurs après, au niveau de l'épaule, des trapèzes et des cervicales. Et je souffle, je prends appui sur les genoux et sur le coude et je passe le bras au-dessus de la tête. J'inspire, je redescends progressivement. Et encore, je souffle, je passe le bras au-dessus de la tête et je maintiens cette ligne droite depuis les genoux jusqu'au sommet du crâne et le bras passe au-dessus de la tête. On inspire, on redescend. Et à nouveau. Encore deux. Attention de ne pas vous écrouler sur votre épaule, de rester ferme et dynamique sur le bras sur lequel on est en appui. Ok, on relâche. Bien, avant de passer de l'autre côté, on va se positionner sur les ici-pion. Position du diamant au niveau des jambes, donc l'ouverture au niveau des genoux. Vous laissez descendre les genoux sur les côtés et vous placez vos mains, vos doigts sous le menton et les pouces contre le buste. La nuque est longue, vous allongez la colonne vertébrale. Les coudes sont relâchés de part et d'autre sans qu'ils rentrent à l'intérieur, mais légèrement écartés tout en relâchant les épaules. On allonge bien la colonne vertébrale et ici le dos est bien plat, bien allongé, comme si on était posé contre un mur. Et sur l'expiration, on va tourner autour de la taille sans que le bassin ne bouge. Le mouvement doit partir uniquement depuis la taille. Et inspirez, maintenez. Et je s'ouvre. Comme tout à l'heure sur le mouvement qu'on a effectué pendant l'échauffement, vous imaginez que vous avez une main positionnée sur le sommet de votre crâne, que vous repoussez vers le plafond. Sentez la torsion au niveau de votre taille. Sentez que votre taille agit, que vous rentrez le nombril. Sentez la torsion au niveau de votre crâne. Dernier. Et on relâche. Bien. Allongez les jambes. Placez les bras devant vous. Allongez la colonne vertébrale. Alors je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir. Je suis bien en appui sur les ischions. Le dos est bien droit. Les jambes largeur, des hanches. Et sur l'expiration, je vais venir effectuer un étirement sur le haut de la colonne vertébrale. Sans qu'il n'y ait d'incidence sur le bas de la colonne vertébrale. Pour ceci, je vais enrouler la nuque. Enrouler la colonne thoracique et uniquement thoracique. Je tire le bout des doigts vers l'avant. Et j'inspire. Je viens me redresser de vertèbre par vertèbre. Je souffle. J'enroule la nuque. J'enroule la colonne thoracique. Je tire le bout des doigts vers l'avant. Je creule le ventre. Et j'inspire. Je me redresse. Encore. Encore. Allez, tirez bien le sommet du crâne vers le plafond quand vous vous redressez. Et on relâche. Et on relâche. Bien. Nous allons nous positionner de l'autre côté. Donc, dans un premier temps, position de side kick allongé sur le côté. Je place ma main, mon bras et ma tête, la tête sur le bras. Je fais attention de bien avoir les deux épaules l'une au-dessus de l'autre et les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Le bras soit positionné sur la cuisse, soit les doigts positionnés sur le sol. J'allonge la colonne vertébrale. J'allonge les jambes. Je dois prendre conscience de ma position. Je tire la pointe de pied pour chercher à engager un maximum de muscles le long de mon corps. Et comme tout à l'heure, je pars sur le premier exercice. Je souffle, je monte la jambe de ciel sans aller chercher trop. Pratiquement ma jambe allongée à hauteur de mon bassin. Et sur l'expiration suivante, j'engage mon périnée et mon transverse. Et c'est ma jambe de terre qui rejoint ma jambe de ciel et pas l'inverse. Et sur l'expiration, je redescends tout en contrôle les deux jambes en gardant les talons collés. A nouveau, je souffle, je sens l'engagement intérieur. Inspirez et soufflez. Inspirez maintenant. Et soufflez, redescendez. Attention à votre épaule supérieure, qu'elle ne se contracte pas et qu'elle ne remonte pas vers l'oreille. Et à nouveau. Quand vous montez les deux jambes, cherchez à allonger la colonne vertébrale. Allongez les jambes. Progressivement, si vous voulez, vous pouvez poser votre main ici. Aller chercher un petit peu plus haut avec votre jambe sur l'expiration. Attention à votre engagement. Ici, ça doit être serré, ça doit être dynamique pour maintenir la position. On fait un dernier et je souffle. Je maintiens cette jambe dynamique. La jambe de terre reste dynamique. Celle-ci, je la monte et je pars sur les cercles. Et je dessine un cercle sans perdre l'équilibre au niveau de mon bassin. Le mouvement part uniquement depuis la hanche, sans que le haut du corps ne bouge, sans que le bassin ne pivote. D'accord ? Donc, stabilisez bien. Et on souffle. On effectue un cercle sans relâcher entièrement ma sangle. J'ai effectué un cercle à l'inspiration et sur l'expiration. Voilà. Et on enchaîne les cercles sans qu'il y ait d'arrêt, en maintenant une fluidité dans le mouvement. Et on relâche. On se redresse en se plaçant le coude sous l'épaule, les genoux fléchis, sans trop remonter les genoux. Attention, gardez une distance pour que, quand vous montiez, je place mon bassin dans l'alignement genoux, hanche, épaules et cervicales. Bien. Le coude est positionné sous l'épaule. J'allonge le bras vers le plafond. Et j'inspire, donc je souffle, je passe le bras au-dessus de la tête, pardon, et j'inspire, je redescends. Je souffle, je me grandis, j'allonge la colonne artébrale tout en montant le bassin. Imaginez un fil positionné ici qui vous tire le plafond. Et on inspire, on redescend. Faites attention au placement de votre bassin, de toujours rester sur votre cambré, de ne pas tirer au niveau des lombaires. Restez dynamique sur votre épaule. Et encore. Et on relâche. Bien, nous allons finir notre séance en nous mettant sur le dos. Placez les bras le long du corps, allongez la colonne artébrale. Et sur l'expiration, vous allez allonger une jambe dans le plafond en faisant attention de maintenir votre cambré. Alors donc, si vous sentez qu'en ramenant votre jambe au-dessus du bassin, vous plaquez les lombaires dans le sol, fléchissez légèrement votre jambe, le genou reste au-dessus du bassin. Mais au moins, je maintiens ma cambrure en bas du dos. Je suis bien en appui sur mon sacrum. Je respecte ma cambrure. Les bras le long du corps. J'allonge la colonne artébrale. Et je déplie sur l'expiration l'autre jambe. J'inspire. Et sur l'expiration, je descends une jambe en direction du sol. Et j'inspire, je remonte. Je souffle, je descends. Et j'inspire, je remonte. Évidemment, sur cet exercice, faites attention sur l'expiration en engageant le périné et le transverse que vous ne creusez pas en bas du dos en descendant la jambe. Si vous sentez que ça creuse malgré tout, et que c'est trop difficile, fléchissez un peu plus vos jambes, maintenez l'angle droit et descendez la pointe de pied vers le sol. Et inspirez. Attention, faites bien partir le mouvement depuis votre hanche, avancez le genou et la pointe de pied. Et inspirez, remontez. La tête reste posée sur le sol. Je maintiens la longueur le long de la colonne vertébrale. Sur l'inspiration, je ne relâche pas entièrement. Ok, imaginez une ceinture. Ici, en descendant, je resserre la ceinture. Et sur l'inspiration, je la desserre progressivement. Pour la serrer en descendant. Et la desserrer légèrement, mais sans relâcher entièrement. Jambes légèrement bêtillées. Nous allons cette fois-ci décoller la tête, les épaules, les homoplates. Et on va aller chercher au plus haut, en allant chercher la cheville ou le tibia en fonction de sa souplesse. Cette fois-ci, on a incrusté les lombaires dans le sol. Et je souffle, je descends. Et j'inspire, je remonte. Je souffle, je descends. Et j'inspire. Je stabilise l'eau du corps. Ma jambe doit être tendue au-dessus de mon bassin. Nous allons rajouter un pulse en descendant. Arriver ici, juste au-dessus du sol. Et je remonte à nouveau. Un, deux, et on remonte. On maintient la longueur le long de la colonne vertébrale. Et on relâche. On pose la tête au sol. On croise les doigts sur les genoux. Et petits mouvements de droite à gauche. Bien, vous allez pouvoir reposer un pied, puis l'autre au sol. Les pieds écartés. Les bras allongés sur le côté. Nous allons relâcher les muscles de la sangle abdominale et du bassin. Voilà, j'inspire, je remonte. Et je pivote les genoux sur le côté en gardant mes pieds au sol. Et je tourne la tête à l'opposé. Je redresse. Et j'inverse. Mes bras, mes avant-bras, mes épaules et mes omoplètes restent bien en appui sur le sol. Vous allez pouvoir basculer sur le côté pour venir vous redresser. Donc on passe sur le côté pour éviter de tirer sur le dos. Et c'est comme ceci que se termine notre séance. Alors j'espère que malgré le vent, vous avez pu bien m'entendre. J'espère que vous n'avez pas été trop perturbé par le vent. Et sur ce, je vais vous souhaiter donc une bonne soirée. Un bon week-end. Si vous faites cette vidéo comme moi, le vendredi soir ou le samedi. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.